Bonjour, alors dans les douze coups de midi, le maître de midi, les gens sont partagés un petit peu sur lui. Donc vous avez, c'est un peu comme dans la politique, vous avez les gens qui l'aiment bien, d'autres qui ne l'aiment pas, et puis des gens comme moi qui sont un peu ce qu'on appelle abstentionnistes, c'est-à-dire qui s'en foutent, c'est-à-dire que moi j'ai tellement l'habitude de voir des maîtres de midi gagner du fric comme ça que, franchement je m'en bats les choses et encore je suis poli. Donc hier il nous a encore fait un coup de maître à 20 000 euros, donc ça lui fait 10 000 euros de plus dans la poche, donc bon, jusqu'à présent là il doit être à 150 000 euros, je peux vous avouer qu'il va monter jusqu'à 400 000 euros, voilà, bah oui, merci TF1, merci les douze coups de midi, et merci aux gens qui téléphonent, voilà, bon passons. Donc bon, comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui l'aiment pas, et vous avez aussi les jaloux. Alors, ah, les jaloux, il y a beaucoup de jaloux, alors je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de jaloux, déjà dans les gens qui me suivent, par rapport aux maîtres de midi, parce que bon, c'est ce qu'on appelle la mécanique du jeu, donc voilà, donc il lui file les questions faciles, mais attention, comme je l'ai toujours dit, ça c'est bon, c'est pas parce que c'est lui, c'est tous les maîtres de midi sont avantagés, donc voilà, ça c'est la politique du jeu, les maîtres de midi sont avantagés, voilà. Non, non, les vrais jaloux, et bien c'est à son boulot que, bah oui, c'est très surprenant, parce que c'est à son boulot qu'on va trouver les vrais jaloux, et pourquoi ? Parce que bon, bah j'imagine qu'il a dû retourner, donc bosser, puisque actuellement Jean-Luc Reichman est en tournage dans le midi, et donc, bon, j'imagine que quand il est retourné à l'usine, bon, il a dû faire dépôt, d'accord, peut-être qu'à des amis ouvriers proches, il a peut-être fait des cadeaux, puisque bon, il a gagné plus de deux vitrines, donc peut-être qu'il a fait des petits cadeaux, comme ça, etc., mais les autres, c'est-à-dire qu'il y a des ouvriers avec qui ils bossent, qui connaissent peut-être moins bien, qui eux sont hyper jaloux, pourquoi ? Parce que, bah, ils n'ont pas de cadeaux, parce que si, parce que ça, etc., etc., et vu qu'il est monté jusqu'à 400 000 euros, eh bien, moi, ça me fait penser à une anecdote qui m'est arrivée, je sais plus, un jour, j'ai fait une connerie, j'avais gagné l'équivalent de, c'était quoi, à peu près 20 000 euros aux courses, et moi, comme un con, ouais, j'ai gagné, j'ai gagné 20 000, etc., bon, à ce moment-là, tous les gens que je connaissais, etc., sont venus me taper, quoi, me taper, entre guillemets, c'est-à-dire me demander du fric, et là, je suppose que ça doit être la même chose, c'est-à-dire que j'imagine que le fait que tout le monde a son usine, tous les gens sont au courant du fait qu'il ait gagné plein de fric, j'imagine qu'il y a plein de gens qui, bah, qui vont aller le taper, mais le taper, pour lui demander l'argent, hein, pas pas le taper physiquement, hein, c'est l'expression, hein, donc, voilà, donc, c'est quelque chose qui doit être pas facile à vivre pour son retour à son boulot, parce que j'imagine qu'il va y avoir pas mal de jaloux, et je sais pas du tout comment il peut vivre ce genre de situation, voilà, allez, c'était encore ma réflexion du jour, bon, allez, je vous dis à tout à l'heure, pour mon résumé des 12 coups de midi, allez, bye, bye, bye.